Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 14 de Final Fantasy 7 Rebirth. Les amis, dans le dernier épisode, on avait torché quasiment toute la map de la région de Juno. Il nous restait juste une quête annexe à compléter et c'est, comme vous pouvez le voir, sur ce petit plan, retrouver trois matériaux. Enfin, des matériaux à trois endroits différents, en tout cas. Donc, on va s'occuper de ça et de ce fait, ça va nous aider également à découvrir un petit peu la dernière partie de la map qu'on n'a pas encore découvert sur la région de Juno. Et derrière ça, on enchaînera avec l'histoire principale. Donc les amis, c'est parti ! Du coup, donc on a, on a, là c'est, tout à gauche, l'endroit où on a capturé le chocobo, notre chocobo, et on a la tour. Donc, c'est juste à côté. Après, si on continue un petit peu, on tombe sur le deuxième matériau. Et enfin, sur le troisième au pied d'une tour. Donc, ça doit être, vu que c'est là-bas, ça doit être à peu près derrière le, on dirait un silo, le truc. Ça doit être à peu près là. Le deuxième doit être à peu près ici, au niveau de la tête à Cloud. Je me sers de sa tête pour montrer. Et le dernier doit être, il doit y avoir une tour par ici, probablement. Ou alors, c'est cette tour-là. Et bien, vous savez quoi ? On va commencer par ça. Descendre, les filles ? On passe par là-bas. Obligatoirement. Non, je peux descendre là ? Je vais test. Déjà, on va descendre par là. Oh, mais je fousse partout ! C'est là ? Est-ce que ce serait par là ? Ah ouais, ça m'a l'air d'être ça. Au fond, par là-bas. Ou alors, je pute... Là, là-bas ? Ah, on va faire ça. J'aime tellement cette attaque. C'est le moment d'en finir, là-bas. Allez, bonne nuit. Ouais, t'as raison, là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bon, du coup, c'est où ? Par là, il faut aller là-dedans. C'est un bug ou c'est comment ? Ah, c'est là. D'accord. Non, t'en toi. Non, t'en toi, c'est dans tes fesses. Et d'un ! Un morceau de bois sec. Ok. Ici, on ne peut pas aller en vrai. C'est un faux truc. Ici, c'est tout lisse. Il n'y a rien. Les viti-lapins. Merci. Ok. Et donc ? Ah, il y en a un par ici. Par là. Juste là. Ok. Le dernier... Bon, en fait, je crois qu'il y en a un là. Il y en a, c'était là-haut, je crois. Plus vers là, je crois. Je sais pas si c'est ça. Il y a une petite cabane. Ah non. Alors, c'est celle-ci qu'on vient de ramasser. Ah, c'est là. La cabane, elle est là. Ça doit être dans ce coin-là. Eh bien, bingo. Par là-bas. Ok. Bon, bien. Je voulais ramasser ça. Il est là. Et voilà. On a tous les matériaux. On peut retourner voir... Voilà. C'est par là. Retourner voir Charon. Charon, Charonne. Je sais pas comment c'est elle. Euh... On va se taper juste à côté parce que je ne suis pas du tout une feignasse. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ça ne me ressemble pas. Allez, go. Viens, elle reste. Et une livraison spéciale. Elle a l'air énervée, quoi elle parle. Allez, on a trouvé tout ça. Oh ! Autant que ça ! Ouais, ouais, on n'était pas en train de fiancer, nous ! Au fait, je m'appelle Freddy. Salut, Freddy. Que puis-je faire pour vous ? Que faites-vous ici ? Qu'est-ce que je fais ? À vrai dire, pas grand-chose. Bah, ça, on avait remarqué. Si ce n'est peut-être me souvenir de la guerre. Ah. L'endroit où on est, là, servait d'abri contre les attaques aériennes à l'époque. Tout plein de gens y ont perdu la vie, des civils et des militaires. La moindre des choses pour moi qui est survécue, c'est de rester près d'eux par respect pour leur mémoire. Mais arrête, c'est trop triste. Pas ça. Quelle est votre relation avec Gabe ? Gabe et moi ? Ben, on est l'ancien frère d'âme. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais il faisait partie de l'élite de la cavalerie Chocobo. On a souvent parcouru la montagne, lui et moi, afin de lancer des attaques surprises contre les troupes de la Chine-Rat. À tant que j'y repense, on était vraiment des casse-coups tous les deux. Au final, on a eu notre lot de combats pour toute une vie. Désormais, tout ce qu'on veut, c'est profiter paisiblement des jours qu'il nous reste sur cette planète. Donc, c'est pour ça que tu pionces, en fait. Telle guerre seule. Celle qui a opposé la République à la Chine-Rat. Vous avez bien dû voir des bâtiments détruits un peu partout, non ? À l'époque, je combattais au sein de l'armée de la République. Vers la fin du conflit, c'était vraiment devenu horrible. On s'est complètement fait écraser par l'ennemi. Et voilà le résultat. C'est la Chine-Rat, quoi. Il nous faut une pièce pour un chariot. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Ah oui, à la base. Donnez-moi un instant. Pas de soucis. Prends le temps qu'il te faut. Et après, il faut qu'on ramène à Gabe. Et voilà, c'est fait. Et il n'y a que moi qui sais fabriquer quelque chose d'aussi résistant. Tenez, c'est à vous. On rentre ici, là. Vous devriez en fabriquer d'autres. Je suis sûre que Gabe finira par vous rendre visite. Ça m'étonnerait. Mais bon, je verrai ça plus tard. Ah, t'as besoin de dormir encore. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes libre de ficher le camp. Hein ? Cassez-vous, c'est ça ? Ouais, on a compris. Ok, bon, bon, ce que ça, on ne va pas... On ne va pas se poter, de toute façon. Je pensais par quoi, là ? Sérieux ? On a un cadeau pour vous, de la part de votre vieille amie Freddy. Oh ! Mais d'abord, vous devez promettre de réparer votre chariot et de prendre soin de vos chocobos. Hum ? On dirait bien que je n'ai pas vraiment le choix. Ouais, c'est promis. Bien. Alors vous pouvez commencer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, c'est fait. Ah, ce bon vieux Freddy. On peut dire qu'il s'est dépassé cette fois. Grâce à ses efforts, mon chariot est comme neuf. Mouf, mouf ! Je vous remercie. Vous m'avez permis de reprendre mes activités. Tant mieux. Mais avant que nous repartions, permettez-moi de vous poser une question. Supposons que nous ne soyons jamais passés par ici. Vous auriez vraiment laissé vos chocobos dans cet état-là ? Probablement. Je vois. Mais je comprends. La compagnie Shinra est très puissante et impose sa loi partout où elle va. C'est normal d'avoir trop peur pour oser se rebeller. Non, détrompez-vous. La Shinra ne me fait absolument pas peur. Ah oui ? Alors pourquoi avoir arrêté le travail ? Comme vous le savez, mon chariot avait fini par se casser et il m'était trop pénible d'essayer d'obtenir la pièce nécessaire. Donc voilà. Pour faire simple, tout ça, ça m'ennuyait. Ça vous ennuyait ? C'est bon. J'ai bien compris. C'était uniquement de ma faute. Désormais, je vais me donner à fond dans mon travail. Je vais faire des réserves de pièces pour pouvoir réparer mon chariot et je vais bien prendre soin de mes chocobos. Mais c'est surtout ça. Vous avez tous entendu ? Alors on compte sur vous. Vous savez obtenir ce que vous voulez, ma petite demoiselle. N'est-ce pas ? Ok. Hein ? Les régions de la prairie et de Junon sont à nouveau reliées l'une à l'autre grâce au service de transport de Gabe. Profitez-en pour vous déplacer entre ces deux zones sans avoir à traverser les milles de Mitriil. Trop bien. Pour utiliser le déplacement rapide par chariot, adressez-vous au personnel du ranch de Gabe ou de celui de Bill. Ok. Et on a obtenu une armée. Bien. Ah, Larisse elle est totalement contente. C'est trop bien. Par contre là, ça, ça ne me plaît pas. Ça, ça ne va pas. Je veux que ce soit Tifa la plus prétente. Bon. On n'a rien d'autre à faire ici. C'est tout bon ? Ah, d'accord, c'est ça. Cool. Bon, on y va les gars. C'est parti. On a vraiment tout torché. Tout est parfait. Nickel. Je vais juste regarder le bracelet qu'on a gagné parmi, je ne sais pas comment, le protecteur de la reine. Ah, c'est bien. Flumé. Elle a perdu quelque chose ou pas ? Ah ouais, elle a perdu deux matérias. Donc, non en fait. Merde, c'était quoi que je lui avais mis du coup ? Les remèdes et... Les fessos augmentés. Ah, j'ai affinités élémentaires, c'est vrai. Je vais le mettre à quelqu'un. On va charter ça. On va mettre... Affinités élémentaires foudre. On verra ce que ça donne. Sur la protection, donc comme ça, s'il prend des dégâts de foudre, ça ne lui fera rien. Voilà. On va faire ça. Et on est parti. Bon, allez. Let's go, de toute manière. C'est parti. J'espère que je n'ai rien oublié, je n'ai rien loupé. Bordel. Bordel. On s'en fout. Il ne faut pas tomber là. Ah ouais, il y a le gros combat, c'est vrai. Ça craint. Ça craint. Là, j'ai qui ? J'ai Tifa. Attends, attends, attends. J'ai Tifa et Iris. Ouais, c'est une bonne team. C'est une bonne team. Parce qu'elles ont pas mal de trucs. Bonjour, Randa. Je l'aime bien. Bienvenue à Sous-Génon, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Randa. Je suis le maire et la chef de la milice. La tête de barrette. 100 000 chacun. Avalanche. Eh ben, quoi ? Avalanche. Et si c'est le cas, tu vas faire quoi ? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guils, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrai. Ah, c'est pas bien d'arrêter de menacer comme ça. C'est Iris 500 000. Iris, n'est-ce pas ? Toi, c'est 500 000 guils. Hein ? Tant que ça ? Heureusement, je suis plutôt douée pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi ? D'essayerais pas de nous tendre un piège, là ! Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Eh ben, moi, je veux bien le connaître, ton histoire. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs ? Ça ne me dit rien, non ? Un peu portant, on n'a plein partout. J'ai vu des gens en costume noirs. Il y avait deux hommes ainsi qu'une femme. Seng. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi ? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Ok. J'ai besoin de t'énerver. On va rien faire. Pour l'instant. N'allez pas causer de raffût, d'accord ? Bah non, on n'est pas comme ça. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as rien à craindre. Je n'irai pas vous dénoncer. Ok, merci. Snaps le photographe. Ah, ok. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dirait que les manteaux noirs ne sont pas ici. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, s'ils continuent dans cette direction, ils n'ont que deux options. Par la mer ou par la voie désert. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après, on se retrouve à l'auberge ? Ouais. Ouais. Faisons ça. Allons-y. Let's go. De nouveau choix de Queen's Blow. Yeah. Allo, il n'y a pas de quête. Toi, tu veux quoi comme photo ? Dis-moi. Je vais aller tout de suite te la chercher. Il me kiffe trop, toi. Et lui, il aime trop prendre la pose. Sainte d'eau, toi. Le ciel de Sous-Junon étant en grande partie masqué, le réglage de l'exposition est assez compliqué. C'est l'occasion d'éprouver notre talent. S'il y a une autre belle composition à prendre, avertissez-moi. Milieu photogénique. Ah, trop la flemme. C'est à l'autre bout. La phare. Attends, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Je n'ai pas encore découvert. Si vous voyez un autre sujet intéressant, venez-vous... J'y vais en deux secondes parce que ça me soulisse. Ah ouais, j'avoue. Merde, qu'est-ce que je fais ? Euh... Qu'est-ce que j'ai menu ? Mais non, j'ai menu, je ne sais plus comment on fait, vrai. Zoom, c'est L2R2. Voilà. Et moi, je ne prends même pas de photo. C'est juste pour faire joie. C'est l'hémérable Baptiste Burry. C'est fait. Oh ! Vous avez déniché un lieu particulièrement photogénique ? Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Vous avez été promu photographe en développement. Il y a encore pas mal de choses à dégrossir, mais je sens à coup sûr que vous avez l'étincelle en vous. Travaillez encore votre sens de l'esthétique et parcourez le monde pour le mettre à l'épreuve. Il n'y a rien d'autre ? Si vous découvrez un autre panorama saisissant, merci de me l'indiquer. Les navires de pêche de la Chinra sont tellement grands qu'on ne sent presque pas la roue. En effet. Avez-vous rencontré la jeune Priscilla ? Non. Je la reconnaîtrai tout de suite quand vous la verrez. Elle est si adorable et si intelligente. Un dauphin s'est même pris d'affection pour elle. Priscilla arrive à enseigner plein de tours à cet animal. Cette jeune fille fait vraiment la fierté de Sous-Juneau. D'accord. Je vois pas de BD ici. J'adore cette odeur de Philippe. Ma bête de natale. Je crois que j'ai rien. Alors, qu'est-ce que ce sera ? J'ai rien. Je n'ai pas assez. J'espère que ça vous conviendra. Ouais, d'accord. Salut. Ouais, bon. Autrefois, on pouvait voir sur cette mer la capitale de la République de Junot. Elle était bâtie sur de grands navires reliés entre eux. Une formidable ville flottante. Priscilla arrive à enseigner plein de tours à cet animal. Cette glorieuse cité flottante a malheureusement fini au fond des eaux suite aux assauts de la Chinra. La Chinra, qui a alors construit sur la terre ferme une cité d'acier dominant la mer de Très-Haut. Elle est un énorme canon. Ouais, moi aussi. Elle est plus plus. Du temps de la République de Junot, on utilisait le charbon, le pétrole ou même encore le vent pour produire notre énergie. Il est donc tout à fait possible de vivre normalement sans la maco. Et pourtant, la Chinra nous rend entièrement dépendants de celle-là. Tout ça pour leur seul profit. Mais grave ! On peut pas vraiment vivre sans se reposer sur la Chinra. Hélas, on dirait bien que les gens ont fini par l'oublier. Et c'est de l'ordre. D'accord. Oui. Ou quoi ? Oh, c'est comment ? Oh ! Il y a une armurie. Donc là-haut, c'est l'armurie. Attends, il y a une petite d'objet là. Vous avez des trucs à envoyer ? Oh, c'est l'armurie. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! nous ne risquons pas de nous sentir dépaysés ça sent y'a plus rien tu as tu très bien je compte sur vous pour poursuivre les rapports d'exploration devant quoi un client des cartes revenu qu'est ce qu'il vous faut et c'est une peau en terre archéodragon ah non c'est le petit truc de merde je choisi c'est le vrai archéodragon héros je prends je suis un peu riche quand même n'hésitez pas à revenir en cas de besoin merci mais je t'en prie j'ai tellement envie de tout faire tomber s'arrête c'est un village de pêcheurs ici alors évidemment ils ont beaucoup de bateaux sauf que les habitants ont apparemment reçu l'interdiction de s'en servir et d'aller pêcher et ce jusqu'à nouvel ordre ce qui veut dire que ça va être compliqué pour nous de leur emprunter un de ses bateaux on risquerait de leur attirer des ennuis ouais et c'est pas ce qu'on veut il paraît que ça regorge est de poissons ici les filets étaient toujours plein même près des rives mais depuis que la shinra a installé le réacteur mako sous-marin les créatures pullulent et il n'y a plus rien à pêcher la saleté de shinra ils ont réussi à dérégler la mer ouais non mais reste facile à tout ce que vous êtes ici que diriez vous d'aller faire quelques achats en matériel et en bas ouais t'inquiète je vais rendre l'argent à ta ta vie c'est pas grave ils seront déjà bien content de voir quelqu'un est trop mignon il y a de cela très longtemps sur cette mer flottait la capitale de la république ça devait être sympa ça devait rendre les gens malades ouais je pense je reconnais qu'on le mal de mer qu'on le mal des transports il a tout fouillé il paraît que la shinra prépare un événement important dans la ville là où ça m'intrigue ils se sont mis en route de même les gens d'ici sont très fâchés que la ville cache la lumière du soleil alors que moi je trouve ça pur assurant je n'oserai jamais leur avouer bien sûr il y a quelqu'un à faire ce que je n'en est une forteresse militaire ils doivent sans doute à l'armerie et voir ce que tu as vous m'achèterait bien quelque chose bon on verra bien non t'as pas d'un a et à je les ai gagné donc c'est pour ça je les ai gagné enfin je les ai trouvé gratos on va pas se faire chier à acheter un ouais c'est cher ça alors que je peux les craft dégage désolé je te donnerai pas d'offrir ouais tu as une bécane un peu moisi là quand même mais bon elle est sympa ta boutique mais je n'ai pas ce qu'il me faut il n'y a pas de il n'y a pas d'autre level il n'y a que celui là on va y aller on va se la paire je pense que j'ai vaincu tous les joueurs de cartes de cette région et moi je suis là tu veux faire une partie de prince blood ouais désolé mais je m'apprêtais justement à partir en et bah tu attendras deux minutes Isabelle je parcours le monde à la recherche d'adversaires à ma hauteur et franchement j'en ai pas trouvé un seul par ici donc je vais pas m'éterniser mais qui sait peut-être que toi t'es digne de m'affronter qu'est-ce que t'en dis ? un petit duel contre moi avant que je mette les voiles ? pourquoi pas il y a trois joueurs ici à battre donc je vais voir pour me faire un nouveau deck avec les cartes que j'ai gagné je vais partir comme ça on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne j'y vais au revoir on va commencer on verra bien ça on la mettra plus tard celle-ci a déchir celle-ci est plus tard et celle-ci est plus tard je commence toujours avec mon pan de pas mais celle-là elle est pas mal c'est quoi déjà ? j'ai du 3 la puissance des cartes adverses sur laquelle ça on va attendre celle-ci a toujours pas de marée ok bon celle-ci ça a réduit 3 semas je peux mettre elle ici tout simplement pour l'instant c'est un truc particulière mais ça me fait gagner des trucs parfaits non je suis de là donc c'est pas bon je vais mettre elle ici je prends pas attention je maîtrise ils maîtrisent les deux autres oula ça apporte un 2 et ça baisse à l'autre côté on va faire ça comme ça au milieu je pourrais mettre un truc de 2 vas-y récupère de toute façon je te baisse des points du coup un 2 à des cartes adverses donc là ça me fait passer à 3 et je peux pas récupérer la case en haut pour l'instant et lui il peut me la retourner celle du haut mais il aura celle du haut celle du bas j'ai pas encore terminé et il peut me niquer s'il arrive à faire plus que 9 points pour l'instant là j'ai rien qui puisse m'aider ces deux là peuvent pas m'aider il y a que celle-là que je peux mettre là en vrai et la 3 comme ça je la mets au milieu je vois pas d'autres possibilités pour l'instant et voilà maniquée si je mets ça au milieu je gagne pas la case d'à côté donc je peux pas je vais y mettre ça et je gagne mes deux places mais je pourrais pas les mettre parce que j'ai pas les cartes qu'il faut mais là du coup je passe devant au milieu en bas je gagne et je peux encore me rattraper en bas mais j'ai pas le choix oh merde ok bouge pas il me l'a cramé oh je l'aime je peux plus jouer mais il peut pas me prendre mes trucs il peut plus jouer non plus oh j'ai trop de chance il peut plus jouer en elle il peut plus jouer oh j'ai trop eu de chance parce que là j'ai pas joué trop bien en vrai ouais j'ai gagné Shiva fait apparaître des poussières de diamants puissance de 4 ou 6 de rang correspondant sur vos cases vides quand cette carte est jouée ah c'est pas ouf ça parce que du coup ça me prend des cases moi qui croyais avoir tourné je pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi fort que toi un jour je m'étais clairement fourvoyée et j'en suis bien contente j'ai beaucoup de chance d'avoir pu jouer contre toi avant mon départ heureusement que j'ai pas levé l'engravant j'aurais certainement fini par m'échouer d'ennui quelque part merci de m'avoir ouvert les yeux je crois que je vais rester un peu ici et en profiter pour peaufiner mon jeu d'accord c'est bien pour toi j'adore tes frags qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon vert pourquoi t'as une voix d'homme pas grave j'espère euh ok je n'ai pas pris un seul déjà je n'ai pas passé il y a été annoncé que la cérémonie que la firme prévoit d'organiser à Junon aura bien lieu demain peu de détails ayant filtré quant à la nature et à l'échelle de l'événement qui se déroulera dans cette base militaire l'attention du monde mais combien de numéros des nouvelles du grand condam se fait quoi ça ? à des quêtes une voix de subsistance un éleveur harassé région de Junon au ranch de Gaëm le chariot à chocobo que j'utilise pour mon service de livraison est hors d'usage je pourrais alors peut-être le réparer mais je n'ai pas la pièce d'insert bah je l'ai fait ça c'est beau c'est vrai que ça en a été une nouvelle wow l'ascenseur a l'air d'être le seul moyen d'atteindre la ville en haut en Rwanda ne plaisantez pas il vaut mieux rester à l'écart cet ascenseur a l'air d'être le seul moyen d'atteindre du vent la chimera l'ascenseur on y est à droit on y est à droit ouais d'abord salut euh je vais aller en haut je vais te voir là-haut des gosses encore si si on serait ravis de jouer contre toi je m'appelle Dithine je suis le plus jeune et moi je suis Darren le plus âgé à nous deux on forme les double T les jumeaux joueurs de Queen's Blood commence par jouer contre mon frère et si tu le bats tu pourras te mesurer à moi ah bah voilà comme ça j'ai pas besoin de chercher t'es gagnant dans tous les cas vas-y en échange si tu perds contre l'un d'entre nous tu nous devras 3 guildes d'accord euh mais vous êtes trop mignons vas-y 3 guildes je vais te ruiner les gars c'est pas gentil euh attends du coup je vais mettre Shiva pour voir ce qu'elle vaut on verra bien mais si tu changes d'avis reviens nous voir je suis revenu vous voir si on garde contre toi tu nous devras 3 guildes oui 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 j'ai pas fait exprès de quitter les gars je veux jouer contre vous ah les gars les enfants les loups let's go alors toi tu restes toi tu restes toi tu restes toi tu reviendras plus tard et toi tu reviendras plus tard let's go bon bill bon 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 pas bon bon je dB oui non ah il a un pantalon qui gagne des points là ça me fait gagner en haut et en bas et ici et je gagne juste de là et là ça reste à 3 là ça bouge que l'autre là-haut autant je fais ça ok c'est pas grave c'est pas grave on va faire faut que je puisse récupérer là il peut plus me prendre là-haut pour l'instant normalement comme ça au milieu il ne prendra pas n'importe ce qu'il met ça arrive de 4 en bas il peut pas il passe un truc mais et du coup ça baisse 2 3 la puissance à côté on a égalité là il peut me doubler au milieu non il peut pas parce que je lui baisse mais du coup il m'a supprimé ma carte en haut le chou du jouet ah je vais perdre ou pas oh on a fait égalité partout mais il a encore une carte lui à poser il a gagné ah c'est ma première débat bravo bravo t'as gagné avec un point glandu oh putain je me suis fait battre par deux gamins oh c'est la honte merde j'ai même pas pu tester Shiva non là c'était pour risque que j'ai fait clairement on va recommencer vous n'avez rien vu les gars il faut qu'on trouve quelqu'un qui a l'air nul mais qui a l'air aussi très riche compris ouais comme ça on lui demandera une récompense quand on le rabattu c'est trop fort pour l'instant j'ai pas des cartes assez là c'est pas trop tard est-ce que je peux faire venir est-ce que après ça sera bon ils n'arrivent vraiment pas à les battre ils ont des cartes trop possibles faites les livrer par chocobo bon ils m'ont gavé ils sont trop forts les gamins je ne sous-estime non plus les enfants je peux aller en bas ou pas je vais aller en bas oh toi oh voilà une belle prise oh on dirait bien que c'est bon jour de chance J'imagine qu'à la vue de mon grand âge Tu t'es dictée Non, je suis aux estimes plus personne Elle vient toute l'heure mon garçon Car tu es devant toi J'en gagne le roi de l'hameçon Et sache que j'en ai attrapé beaucoup Des joueurs avant toi Même des as du Queen's Blood se sont pris dans mes filets Alors autant te dire que du menu frottin Comme toi ne peut pas gagner Contre mes longues années d'expérience Il m'annonce la couleur C'est comment ? Même les gosses Je n'ai pas réussi à les battre Au revoir, regarde-moi les cartes aussi Je ne vais rien faire J'avais un Pontek jusque là Et d'un seul coup Ils ont des cartes de fou Contre tout Non, c'est pas joué Mais non Je peux plus jouer déjà Mais LOL Il est vraiment venu ce deck Par contre, celui du milieu Il était plutôt bien Mon deck central Non, il faut que le... Il faut que je change mon deck Oh, ça me saoule Les combinaisons qu'il faut Et en plus, je n'ai pas la chance De tomber sur les cartes Il faut Ils ont carrément bâti un réacteur Mako Au fond de cette mer Petit petit, voilà de quoi vous régalez D'accord Qu'est-ce qu'il y a Seuls les enfants ont le droit de venir ici C'est interdit aux adultes Ah ouais, ça va Je savais pas Ah, il y a des petites cornouilles Avec des chapeaux et tout Très bien C'est pas cet endroit Voyons, il y a des gens On peut aller les voir Oh, ça m'a saoulée De pas réussir Ils ont carrément bâti un réacteur Mako Au fond de cette mer Un réacteur Mako Oui C'est pas fou Vous faites quoi les gosses Vous allez tomber Ah bah Vous allez Ok D'accord Ok Mais attention Il y a quand même Une grosse levette Normalement Fait de gaffe Et ça Je dis rien Bon les amis Ça me gaffe J'ai pas réussi à les vaincre Les deux là Les deux gamins Et le vieux là J'ai pas du tout Les cartes qu'il faut Ils ont carrément bâti un réacteur Mako Contre cette mer Je... Je sais pas comment les battre Ça m'énerve Oh j'aime bien J'aime bien cet endroit Oh mais j'aime bien Doublement cet endroit On va mettre C'est tout C'est pas mal Ok Mais euh... Bon On va aller à l'auberge On verra bien Il se fait chier Et je ferai essayer Mais il se fait chier Parce que si jamais Ça passe Et que je peux plus les affronter Ça va m'énerver Tiens donc On dirait qu'il est temps de... Je sais plus quoi faire comme deck Franchement Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Il peut plus jouer ! J'ai gagné 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 ! Peut-être qu'avec ça je vais... J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai ajouté ! J'ai 30 prise que je le pensais ! Oh là là ! Quel dommage ! Ouais ouais salut ! Je vais retourner voir les gosses Je vais réessayer avec la carte que je viens de gagner, peut-être qu'elle va m'aider, mais ouais, je suis trop balèze les gamins, en vrai. Ah lui, j'ai galéré de fou. Bon les gosses, on va réessayer. D'accord, je te donnerai même 100 si tu veux. Ok, celle-ci j'en ai deux, je n'en retire plus. Ok, on va commencer. Les gars, ça va prendre du temps encore une fois. Voilà, je peux pas, il a que des putains de cartes. Il a que des putains de cartes. Comment je fais ? Il a que des putains de cartes, comment je fais ? Il a plus des cartes, c'est chaud. Je vais de style, cette carte après. Il a un petit peu de cartes. Il a plus de cartes. Là, il a plus des cartes. Il a plus de cartes, c'est chaud. Là, je peux passer en 2 au milieu, c'est intéressant. Là, il ne peut plus la mettre en haut à main, il a le choc d'une autre manière. Il faut que je termine en haut en fait. Je fais un 1, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça, mais après, il peut venir me récupérer. Et je n'ai rien ou pas ? Ouais, je reprends. Ouais, c'est bien sûr. Au milieu, il peut me reprendre celle du dessous. Oh, j'ai perdu déjà. Qu'est-ce que ça fait ? Oh non ! Oh non, ça va, il n'y a pas. Il faut que je mette ça là pour passer l'autre à 3. Et il faut que je mette celle-ci ici. Et ensuite, je vais me mettre... Tiens, vous êtes niqués ! Purée, j'ai galéré ! Je veux savoir. Les gars, vous savez même. Entre ces gosses plus le vieux sur le fonton, j'ai mis littéralement... Ça fait une heure et demie que je suis en train de... Non, une heure et demie, j'abuse. Ça fait une heure que je suis en train de me tréfouiller la tête à savoir comment mettre mes cartes à recommencer. Parce qu'à chaque fois, je ne tombais pas sur les bonnes cartes. Je ne retombais que sur des grosses et je ne pouvais pas les placer. C'est chiant parce que c'est un jeu où il faut quand même de la chance. C'est très stratégique. Chaque décision est importante. Mais il y a une grosse part de chance dans le tirage des cartes. Et je suis une grosse poissarde. Et en plus, je ne suis pas patiente. Donc je... Bien. Donc je rage quitte... J'ai rage quitte 36 fois. J'ai gagné ! Pas mal du tout. C'est à mon tour de t'affronter maintenant. Oh non ! C'était une blague. C'est vrai, il m'avait prévenu. Putain ! Je vais te venger, Devine ! Tu vas voir ! Oh non ! Oh non ! Ça remercie. Il a des gros scores. Il a des cartes qui ont des gros scores. C'est dur. C'est dur. Je ne vais jamais y arriver. Putain ! Ça commence à me gaver. C'est gentiment. C'est proche c'est proche. C'est puiter ! Ouais ! C'est proche ! C'est proche ! C'est proche ! T'inclinent. C'est parti ! J'ai mis les anneaux pour pouvoir en replacer d'autres, c'est malin ça aussi ! Il faut que je termine là-haut ! C'est parti 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 ! Merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a que des cartes ! Il prend le milieu, je peux pas jouer, et il va prendre le bas ! Non ? Il peut plus jouer ? Oh la chance ! J'y croyais plus les gars ! Oh non ! J'ai failli péter un plomb et arrêter, ça me saoulait ! Ok, cool, merci ! Là j'en avais marre ! Non, j'ai eu de la chance, franchement ! Attends, si je me souviens bien... La promesse, c'était qu'il nous donnerait 3 guilds si on perdait contre lui ! T'es un petit manqueur de toi ! T'inquiète, c'est une blague ! Ok, on a perdu, mais la prochaine fois on te battra ! Et on les aura ces 3 guilds ! Bah t'inquiète, je t'en ai donné plein vu que j'ai perdu 23 ! Hmm... C'était trop dur ! Félicitations ! Je vois que vous avez atteint le rang d'écuyer sanglant ! Vous avez un niveau suffisant pour le joueur que je vais vous présenter ! Il s'agit d'un certain Cameron le Voyageur qui se trouve au Nidpi ! Il semble assez doué au garde ! Je pense qu'il pourrait constituer un défi intéressant pour vous à présent ! N'hésitez donc pas à aller l'affronter ! Je pense pas du tout être à la hauteur ! Clairement... Alors, tu veux jouer ? Non ! Si tu perds... Non ! Si tu changes d'avis, reviens nous voir ! Ouais, salut ! Je me casse ! Vous m'avez saoulé, les gamins ! Euh... Nidpi, mais euh... Euh... Est-ce que j'aurai le temps de le faire après ou pas ? C'est le champion ! Je vais y aller parce que si, jamais j'ai pas de temps ! Mais à mon avis, je le battrais pas ! Clairement... Je ne peux pas vous laisser passer ! Je peux pas ! Ah bah, je peux pas maintenant ! Il faut que j'aille à l'auberge d'abord ! Euh... du coup... Il faut que j'aille à l'auberge d'abord ! Il faut que j'aille à l'auberge d'abord ! Il faut que j'aille à l'auberge d'abord ! Je peux pas encore aller voir le champion ! Je peux pas encore aller la frontière ! Il faut que j'aille à l'auberge d'abord ! Ici ! Euh... est-ce que je garderai ces Tifa ? Ouais, ça me parait être une bonne Tifa ! Ok, let's go ! Ok, let's go ! Merci ! Au secours ! S'il vous plaît ! C'est une question de vie ou de mort ! Hein ? Hein ? Je vous en prie ! Venez vite ! S'il vous plaît ! Je devine à votre épée que... Mais pour rien, Chukubo ! C'est Priscilla ! Une jeune fille du village ! Allez lui porter secours ! Je vous en supplie ! Mais pourquoi il est l'indo, lui ? Par ici ! Faites vite ! Une des parts qui est en train de arriver ! Attends ! Est-ce que ma vie elle est pleine ? C'est un petit homme d'abord ! Parce que je suis nulle ! Mais pourquoi il me suit partout ce Chukubo ? C'est par ici ! Venez vite ! S'il vous plaît ! Devrachez-vous ! S'il vous plaît ! Coup ! ENCOUHRE ! JOUFI ! S'IL vous plaît ! VONNE M'AIDER ! Allez ! Allez ! Il y a de chaud, ça veut de chaud le combat ! Il est trop beau ! Qu'est-ce qu'il faut là le Chocobo ? Il y a le Chocobo qui me suit ! C'est un bug ou quoi ? C'est pas beau ! Ok, analyse ! Par sécurité ! Cette énorme créature aquatique vit près des côtes de Juneau. Capable de léviter, elle nage aussi bien dans l'eau que dans les airs. Elle met à mort ses proies en leur crachant avec vigueur l'eau de mer qu'elle a avalée. Infliger un certain nombre de dégâts à sa tête lorsqu'elle est dans l'eau, la fragilisera et la fera s'élever dans les airs. Attaquer ses sphères aqueuses les fera éclater. Et donc elle n'aime pas l'électricité ! Et 19 000 ! Wesh, on est bien là, on est bien ! On est partis pour un moment ! Il y a un bug avec ce Chocobo, c'est pas possible ! Euh... Merde ! Il y a une Chocobo ici ! Il y a une Chocobo ! Il y a une Chocobo ! Il y a une Chocobo ! Toi, tu vas te mettre un chronophore, c'est pas ouf ! Il y a une Chocobo 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 ! Oh, merde ! Oh, merde ! Un sort, un sort, je me rappelle ! Euh... D'un Sphère aqueuses... Elle aime pas la foudre. C'est erreur. Ouais. Ah putain, c'est pas vrai. Toi tu vas remettre de la vie surtout. Ah. C'est parti ! Je suis le lendemain ! J'arrive ! C'est pas ! Tiens ! Tiens ! Dépense. Est-ce que j'ai un truc ? Non. Euh... Fait Chakra. Dépense. Très sacré. Ha ! J'ai presque plus de force. Qu'est-ce que j'en ai ? Elle va crôner, putain. On y va ! Non. Allez, allez. Couper les... Ah putain. Je vais pas te laisser comme ça. Ok. Compétence. Duante. Plame. Merde. Euh... Bah... Sors. Il y a pas non plus. Bon bah toi tu vas soigner. Oh Iris. Compétence synchronisée. Trouvez-il double. D'accord. Oh Iris elle est là. Dans ce temps-là. Tu vas faire sans toi ta foudre en plus garde du mal. Tu vas faire sans toi ta foudre en plus garde du mal. Ok. Ok. C'est bon. Il est parti en dessous. Eh c'est ce que je viens de dire. Eh c'est ce que je viens de dire. Papa... Oua ? Qu'est-ce que ta transcendance ? Je m'en charge. Il est où ? Compétence. Attends, c'est Tifa qui a ramené. Compétence. Ah en plus c'est gratuit. Bah vas-y. Merde. Bah lui, il va faire un... Non. Un truc violent. Des ailes. Ça. Caudre. Ailes. Ça. Un truc en plus. Laisse-moi le faire. Faut pas rater l'occasion. Laisse-le ! Hop ! Ah ! Maintenant ! Il est ! Ah ! À toi de jouer. Allez, je suis prête ! Yaaah ! Aïe ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! J'arrive ! À toi de jouer ! Je vais te montrer ce que je sais faire. C'est pas fini ! Ha 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 ! Ah merde ! Elle est restée là. Non ! C'est pas une question. Et son open. Allé ! Allé ! On veut repasser 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 ! J'ai... J'ai fini ça. Allez, on s'entraîne ! Ok, t'es ma fille ! J'ai ça. Alors putain, elle se fait toucher une poche ou non ? Ah, je peux pas la suivre, non. Désolée ! Laisse-moi faire ! Essayons la magie ! Bienvenue, c'est mort ! A toi de jouer ! Je peux le faire ! Non... Tu peux te battre ! Mais non, mais vas-y, elle est croue ou quoi ? Elle aussi, elle se remette dedans ! Est-ce que ça te plaît ? C'est mort ! C'est mort ! Putain... C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est déplaté ! C'est mort ! C'est mort ! Je vais pas y arriver ! C'est mort ! C'est mort ! C'est parti. J'en ai marre, j'en ai marre, ça n'est pas le cas. Aide-moi ! Essayons la magie. J'ai plus de magie, comme ça, c'est génial. On y va, passons aux choses sérieuses. On est en retard pour les regrets. Ça va chauffer. Ne te précipite pas. Je peux le faire. Je peux le faire. Et là, on va faire bouger le Phoenix Race à mon tour. C'est où ? Allez, meurs dans ta vie de chien ! Oh, ça y est ! Il était chaud ! Allez ! Voilà ! Beau travail ! Pourvu que la fille n'ait rien, allons voir. J'ai pas l'impression qu'elle respire. Eh ! Il y a quelqu'un qui peut aider ? Yuffie ! Euh, il n'y a pas un banc qui est parti. Non, il n'y a pas l'habitude. Mais regarde-le, il y a un souci, il me suit partout ! Allez, allez, c'est pas le tout, mais Yuffie... Euh, c'est par où ? Il faut essayer de la faire respirer, C'estc ! Qu'est-ce que c'est sûr ? Il y a personne pour aider ! Il faut essayer de la faire respirer ! Il ne faut pas pisser de la propre shapeugh ! Oh, là, c'est là qu'il fait ! Oh, mais c'est bon ! T'étais un peu en train de crever ! Eux, là, c'est des gens de la faction. De la faction ? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. Rassure-toi, ces gens sont mes invités. Et c'est grâce à eux que tu as la vie sauve. Oh, vraiment ? Désolée, je sais pas quoi vous dire. Quand je m'y mets, je suis vraiment bête, moi. Chou-chou-chou ! Chou-chou-chou ! Elle est trop mignonne. Je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer, maintenant. Ouais, d'accord. Merci, à plus ! Merci, à plus ! Je t'en foutrai, moi ! C'est pas pour dire, mais... Les jeunes et la politesse de nos jours, franchement... Allons, allons ! C'était qui ? Une invitée, elle aussi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a de plus en plus. Ok, bon, il y a un banc là-haut. Je vais me reposer de suite. Mais il y a un vrai bug avec le secoubo parce qu'il ne me suit pas. Est-ce que ça vous le fait à vous aussi ? C'est quoi d'autre ? On voit de plus en plus de créatures de ce genre chaque année. Tout ça, c'est à cause de ce fichu réacteur Mako. Bien joué, en tout cas. Je vous remercie, au nom de tout le village. On voit de plus en plus de créatures de ce genre chaque année. Tout ça, c'est à cause de ce fichu réacteur Mako. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Baret, il est saucé. Ouais. Dans ce cas, t'as qu'à venir à l'auberge demain. Génial. Bon ben, à plus. Chut. Elle espime de vous. Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. Non, d'abord, laissez-moi me reposer Kratos sur le banc. Et toi, t'arrêtes de me suivre. Me kiffe ou quoi ? Vous aussi, il vous suit partout, le Chocobo ? Il était là même pendant le combat. Il m'a kiffé. C'est un bec chou. Il vient dans l'auberge avec moi. Il me suit partout. Bon, en tout cas, on s'arrête ici pour cet épisode. On verra bien s'il sera là quand on prendra la partie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, il m'a bien fait suer au niveau des combats de Queen's Blood. C'était difficile, mais j'ai réussi. Et il me reste à affronter le champion. Seulement, je ne pouvais pas encore y aller. Donc, on verra ça peut-être dans le prochain épisode si toutefois je peux y aller. On a rencontré Yuffie. C'était génial. Le combat, il était trop dur. Est-ce que vous en êtes bien sorti, vous ? Du premier coup ? En vrai, j'ai réussi du premier coup. Mais bon, j'avais de l'exercice grâce à la démo quand même. Bon, en tout cas, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez-moi un max de pouces bleus, un petit commentaire, partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour suivre ce Let's Play pour ma compagnie. Prenez soin de vous les amis. Bye !